Smart a un nouveau rendez-vous des professionnels de l'alimentation, de l'hôtellerie et de la restauration. Bonjour, le salon Smart a ouvert ses portes dimanche pour se terminer le mercredi 13 novembre au parc des expositions de Metz Smart Grand Est. A pour objectif de devenir le rendez-vous des professionnels des quatre pays frontaliers, la France, le Luxembourg, l'Allemagne, la Belgique, où il bénéficie d'un fort potentiel de la grande région transfrontalière en matière de bouches, les CHR et la collectivité et la restauration collective représentent des secteurs d'activité fortes. Le salon dispose d'une zone d'achalandise de plus de 38 000 établissements et 105 000 emplois dans le secteur de l'hôtellerie-restauration. C'est près de 93 stands qui ont accueilli dimanche ces métiers de la restauration. Cette journée de dimanche a également fait l'objet d'un grand concours, la Mirabelle d'or Christelle Brua. Christelle Brua, élue chef pâtissier de l'année 2009, cette native de Moselle est pâtissière au Précatelan à Paris, une grande table tripétoilée de la capitale. C'est la région Lorraine qui m'a fait l'honneur de me donner un concours à mon nom. Je suis très fière et très honorée. Le concours s'appelle la Mirabelle d'or de Christelle Brua. Et en fait le sujet est les grands classiques de la pâtisserie, il faut savoir les revisiter. Mon cursus à moi c'était des parents dans le métier, restaurateurs, qui ensuite m'ont fait baigner dedans depuis que je suis petite. Et puis on fait un apprentissage et puis ça nous plaît. Et puis après arriver chez Jean-Georges Klein à Larnsbourg où on découvre l'univers des étoilés, le luxe. Et moi ça me plaisait, j'ai eu beaucoup de contacts avec sa maman qui s'occupait à l'époque de la pâtisserie. Qui m'a mis le pied à l'étrier et on y va. On travaille avec les saisons, on travaille qu'avec des produits de saison et français. Donc moi je travaille au Précatelan aujourd'hui avec Frédéric Anton depuis 11 ans. Et on a pour envie de travailler qu'avec des produits de saison et avec des petits producteurs. Et nous au Précatelan c'est un travail à deux. Le chef Frédéric Anton et moi. Donc c'est une construction en étroite complicité et puis beaucoup de dialogues, beaucoup d'échanges. Les idées ? Les idées elles se trouvent partout. Ça peut être sur un salon comme ça où on voit un produit qui nous plaît. Et puis sinon ça peut être le marché, la vie de tous les jours, passer devant une boutique, c'est tout. Aujourd'hui quelle est justement cette pâtisserie que vous avez mis à l'honneur ? Moi j'ai travaillé sur la pomme en sucre. C'est la pomme qu'on mange sur les fêtes foraines et qui est vraiment immangeable. Nous au Précatelan depuis quelques années on a décidé de la revisiter. Et puis d'en faire un dessert très attrayant avec des parfums très régressifs comme le sucre pétillant et la glace au caramba. Pour ce premier temps fort de la première journée, le concours des desserts de la Mirabelle d'or Christelle Brua a passionné les foules. Un concours qui avait pour thème un dessert classique revisité sous la surveillance d'un jury très attentif. Jean-Charles Lemoy, pâtissier à Metz. C'est un concours, donc c'est pas un examen. Un concours, il y a un gagnant. Donc c'est d'évaluer le gagnant de ce concours. Le concours Brua de la grande pâtissière qui travaille sur Paris et qui est présente aujourd'hui. Sur ce concours-là, il y a six pâtissiers qui vont faire un dessert à l'assiette. C'est tous des bons, maintenant il y a sur une grille de notation, vous avez de l'organisation, il y a du technique et puis il y a surtout de la créativité. Donc c'est celui qui sera le meilleur dans tous ces domaines-là qui l'emportera. Il y a un thème imposé aujourd'hui ? Non, c'est libre. Le thème c'est la pâtisserie revisité, un classique revisité. Alors vous allez intervenir également tout au long de ces quatre jours ? Alors j'interviens ponctuellement, je présente une sculpture de glace mardi pour les restaurateurs et je fais une démonstration de sculpture. Mais quelque chose de très simple dans le but que ça puisse être refait par un maximum de cuisiniers, un présentoir en glace pour présenter des petits fours. C'est un métier quand on tombe dedans, on en tombe amoureux et il faut, je dirais, il faut toujours créer dans ce métier-là. Et la créativité c'est quelque chose qui m'intéresse énormément donc c'est un métier hyper passionnant. Vous vous rendez compte, on prend des matières, on les mélange, on crée autre chose et ça permet, je dirais, de s'épanouir. C'est un métier qui est très dur parce qu'il y a beaucoup d'astreintes mais qui est très valorisant également. À la pâtisserie en ce moment on a créé pour l'automne un gâteau qui est à base de poire au caramel avec un crémeux au caramel beurre salé et une mouche chocolat caramel. Tout tourne autour du caramel en ce moment. Un concours qui s'est terminé dans le milieu de l'après-midi. Après avoir délibéré, le jury a donné son verdict avec Guillaume Huiban du magasin Vivre à Metz avec son gâteau forêt noire déstructuré devant le jeune Marc Adam de Saint-Witfried de Sarguemines et sa tarte au citron revisité. Bien sûr un concours sous la surveillance de son chef de cuisine. C'est Sof du Fossé, chef de cuisine de l'hôtel La Citadelle, restaurant, le magasin Vivre à Metz. Aujourd'hui pour la pâtisserie c'est Guillaume Huiban qui est un de mes sous-chefs en pâtisserie. Et demain j'aurai mon équipe avec un sous-chef en cuisine, le sommelier et la responsable de salle qui font le concours Michel Roth. Alors c'est important justement de valoriser ces jeunes ? Oui je pense que dans une entreprise ils avaient tous envie d'adhérer au projet dès le début. Donc ça rapproche aussi même les hommes et les femmes et c'est bien pour tout le monde, pour eux et pour l'entreprise. Je pense qu'il faut qu'on ait dans la tête que nous on est des compétiteurs, qu'on essaye de rechercher l'excellence dans le produit, dans la technicité, dans le savoir-faire. Donc c'est important aussi de le démontrer face à un public. Alors qu'est-ce qui vous intéresse aujourd'hui dans la cuisine justement ? Moi c'est d'être surpris, d'avoir des émotions. Autant émotions visuelles, gustatives bien sûr. Il faut ressentir une... c'est comme... il faut que ça soit à Noël tous les jours. Dans votre restaurant c'est le cas, les gens sont surpris et... Bah écoutez c'est vrai qu'on a des belles distinctions dans les guides et c'est vrai qu'aujourd'hui moi un client qui me dit écoutez oui c'était bien, ça ne me suffit pas, il faut qu'il me dise tiens j'ai adoré ça parce que c'est eux après les VRP qui peuvent avoir l'entreprise. Donc on essaye de créer des émotions. On a des places signatures dans l'entreprise qui me suivent depuis des années. Entre autres on a les cassolettes gourmandes, c'est dans trois classes différentes. On y travaille toujours le foie gras, on y travaille le homard et souvent la langoustine pour l'été et le homard et le Saint-Jacques pendant l'hiver. Par contre c'est à nous de les sublimer et chaque année on travaille avec les produits de saison mais ça reste toujours dans le concept de la cassolette il y a 10 ans ou 15 ans comme disait Paul Gocuse qui est enfin devenu les tapas aujourd'hui. Il y a l'évolution de l'appellation mais ça reste toujours quand même ce que l'on souhaite rechercher, l'excellence, le goût et moi j'y attache beaucoup d'importance. La mode cuisine oui, faut-il la suivre ou pas, ça c'est chacun son intérêt. Par contre c'est sûr que les médias s'y intéressent beaucoup plus et je trouve que c'est bien. Déjà Paul Gocuse nous a appris à sortir des cuisines mais maintenant les médias viennent dans nos cuisines, mettent en avant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui je pense qu'on fait partie de cette catégorie où on fait de l'art et souvent on prend du temps à faire des assiettes, de la décoration. C'est bien de pouvoir le montrer au grand public. Quels sont vos rêves aujourd'hui ? Le rêve tout de suite, c'est gagner plus d'étoiles qu'on en a. Mais surtout aussi, moi c'est un travail collectif, individuellement on n'est rien. Donc moi ce que je vois c'est qu'aujourd'hui mon second pâtisserie où demain mes équipes prennent vraiment du plaisir. Il faut prendre du plaisir, c'est une passion. Cette passion, souhaitons que tous les jeunes au sein de ce SMART en aient. Et la formation en est un point important. Je suis Denis Gaïdage, je suis professeur au lycée La Providence de Dieuze. 4 jours avec le lycée hôtelier de Metz. Nous sommes les deux lycées de la région qui sont partenaires du SMART. Et notre établissement ainsi que le lycée hôtelier de Metz sont là pendant les 4 jours de ce salon. Alors nous avons une vingtaine d'élèves qui sont sur ce salon pendant les 4 jours. Ils sont répartis sur le restaurant des chefs, ils sont répartis sur le stand de l'école, ils sont répartis sur les animations, sur les concours. Et on participe donc pleinement à ce salon des métiers de l'alimentation avec des démonstrations sur notre stand de dégustation, aussi bien en sucré qu'en salé. C'est déjà un beau challenge pour nous et surtout aussi pour nos élèves. Et ce sont des restaurateurs avec lesquels on travaille tout au long de l'année, pour la plupart d'entre eux. Donc ce n'est qu'un retour des choses que d'être là également sur ce salon des métiers de l'alimentation de l'hôtellerie et de la restauration, puisque nous formons des élèves en hôtellerie-restauration dans notre établissement. Alors au sein de cette école, oui, justement, quelles sont les formations proposées ? Alors en ce qui nous concerne, nous avons la formation Bac Pro 3 ans, en restauration, en cuisine et en restaurant. Voilà, on forme maintenant les élèves sur 3 ans sur le Bac Pro. Alors si ça donne la foi à des jeunes, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent pour rentrer justement dans votre école ? Ah ben déjà qu'ils viennent nous voir lors de nos portes ouvertes qui auront lieu au mois de février. Et ils auront donc un premier contact avec nous, avec notre établissement. Et on leur expliquera un petit peu comment fonctionnent les différents partenaires que nous avons d'un point de vue régional mais aussi national et les perspectives de carrière qui s'offrent à eux à la fin de leur formation. Et ils sortent des super-tocs de chez vous ? Ah ben des super-tocs, oui, mais pas seulement des super-tocs, mais également des élèves qui sont donc des maîtres d'hôtels, qui travaillent dans des établissements de prestige, qui travaillent pour M. Gagnère, qui travaillent pour le Fouquet, qui travaillent au Martinez, qui travaillent un petit peu partout. Ces gros établissements nationaux qui sont très représentatifs de la gastronomie française. C'est un regret pour vous qu'on ne parle que de cuisinier ou que de pâtissier ? Parce que les gens, les sommeliers, les gens en salle sont moins mis en avant, en particulier grande mode des émissions télévision ? Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que c'est un peu à notre désavantage, mais vous voyez sur ce salon du Smart, il a été mis en place un concours qui s'appelle le Cristal Michel Roth, qui met en scène une équipe, une équipe composée d'un cuisinier, d'un maître d'hôtel et d'un sommelier. Donc on est vraiment là, dans ce cadre-là, où on met en valeur tous les métiers de la restauration. Et c'est un concours qui aura lieu demain, sur l'espace concours, et où on invite bien sûr tout le monde à venir voir un petit peu le savoir-faire, des maîtres d'hôtel, de l'art de la table, les sommeliers bien entendu, et sans oublier bien entendu les cuisiniers. Dans ce salon Smart, on trouve aussi de quoi se rhabiller et posséder une belle toque. C'est la société Profil Textile, je suis moi-même Madame Clos. On promouvoit les vêtements Cocorico Made in Vosges, principalement. Toque et tout ce qui va avec, veste, pantalon, chaussures de sécurité, tablier, le nappage, tout ce qui est linge plat, linge de lit. Voilà, on a un tout petit échantillon aujourd'hui, parce qu'on a mis en valeur tout ce qui est cuisine, bien évidemment, parce que c'est le thème du salon, mais on fait beau nombre d'autres choses. C'est vrai que la couleur est de plus en plus demandée, et des couleurs de plus en plus flashy, puisque là, même sur le salon, on présente de l'anis, du rose, du ciel. Ce salon Smart permet aux professionnels de se mobiliser pour partager leur passion autour d'événements prestigieux, festifs et conviviaux, des concours culinaires, des démonstrations effectuées par des grands chefs étoilés, ainsi que l'ensemble de la profession. Smart fermera ses portes mercredi. C'était un reportage de Bruno Bronchin pour RPL Radio. Je vous dis à bientôt.